2023 a été une année importante pour l'IA, et en particulier, ça a été un vrai jalon pour l'IA générative. Avec l'apparition d'outils de création d'images basés sur l'IA comme Stable Diffusion ou Mid Journey, et bien sûr l'explosion de Tia-GPT, on a bien l'impression qu'on vient de s'embarquer pour une aventure qui va nous emmener dans un monde très différent, dans un avenir très proche. Mais est-ce qu'on est prêt pour ce nouveau monde ? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on fait ? Est-ce que vous savez ce que c'est que Tia-GPT, pourquoi ça marche, et pourquoi parfois ça ne marche pas si bien ? Dans cette petite vidéo, on va remettre les choses au clair et discuter de quelques questions et idées fausses classiques sur ces algorithmes d'apprentissage machine, et notamment Tia-GPT. J'ai entendu dire que Tia-GPT pense comme nous, mais une machine, ça peut pas penser. Et bien non, un ordinateur ne peut pas penser et raisonner, il n'a pas une âme et des sentiments qui lui permettent de réagir aux événements. Mais au fil des années, les algorithmes, et en particulier ceux basés sur de l'apprentissage machine, sont devenus assez bons pour avoir l'air intelligent, et pour produire des résultats que nous, en tant qu'humains, on aime interpréter comme un raisonnement. Sauf qu'en réalité, un algorithme d'apprentissage machine comme Tia-GPT, c'est quelque chose de très limité. Ça ne sert qu'à approximer une fonction mathématique complexe. En gros, c'est juste une version plus avancée de ce genre de problème de maths où on a un ensemble de points, et on essaie de trouver la droite qui représente le mieux la tendance globale. Mais bon, ici, au lieu de ne contrôler que la pente d'une droite, on a des millions de petits boutons, appelés des poids, que l'on peut tourner et ajuster pour créer un système capable de transformer la plupart des entrées en une réponse à peu près viable. Évidemment, avoir un réseau de poids aussi grand a une conséquence gênante. L'algorithme ajusté final est extrêmement difficile à expliquer. Autrement dit, on ne sait pas vraiment comment la machine transforme les entrées, on sait seulement qu'en général, elle le fait plutôt bien. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la boîte noire, parce qu'on a une sorte de grande boîte noire opaque qui nous masque le fonctionnement interne de l'algorithme. Et c'est un problème important en IA, donc si vous êtes curieux et que vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je ferai une autre vidéo sur ce sujet en particulier. Mais... ChatGPT écrit des textes. Comment est-ce que ça peut être une fonction mathématique ? Dans le cas spécifique de ChatGPT, la fonction mathématique complexe à l'intérieur de l'algorithme cherche à deviner le meilleur mot pour continuer un texte donné. OpenAI a ajouté quelques fonctionnalités en plus sur ce système de base pour en faire un meilleur chatbot, mais bon, c'est l'idée principale derrière ChatGPT. Donc son entrée est un ensemble de mots, et sa sortie est un mot qui pourrait continuer ce petit morceau de texte de manière raisonnable. Ça peut sembler un peu étrange à première vue, mais deviner le bon mot est en fait un bon moyen d'obtenir un modèle assez générique, et à usage multiple, parce qu'on peut ensuite utiliser ce principe de base pour générer des textes, et venir y rajouter des améliorations différentes selon le contexte. Pour info, ce processus de raffinement en deux étapes, c'est ce qu'on appelle spécialiser un modèle de fondation. Pour savoir comment choisir les bons mots, le modèle est entraîné sur un grand nombre de textes de référence. C'est ce qu'on appelle le jeu de données d'entraînement. Tous ces textes sont littéralement des milliards de petits ensembles de mots, donc en donnant ça comme entrée à notre machine, et en comparant sa sortie aux vrais mots suivants dans le texte, on peut savoir à quel point l'algorithme se trompe, et essayer d'améliorer ses performances en réajustant ses poids. C'est l'étape de rétro-propagation, où on utilise la quantité d'erreurs du modèle pour réagir et re-paramétrer le système. En faisant ça plein de fois d'affilée, on peut réduire l'erreur petit à petit, et donc obtenir une machine qui crée des résultats plus en accord avec les données qu'on lui a donné au départ. Il faut aussi bien comprendre que ChatGPT ne se contente pas d'apprendre par cœur tous ces textes. Quand il continue une phrase, il n'essaie pas simplement de trouver cet enchaînement de mots exacts dans un texte de référence pour simplement recopier le reste. Dans une certaine mesure, ces itérations permettent au modèle d'analyser et d'extraire certains concepts du langage, pour générer de toutes nouvelles phrases qui n'ont pas l'air trop impossibles. Par exemple, imaginons qu'on donne l'entrée suivante à notre IA. La souris est mangée par le. Pour nous, un choix naturel serait de compléter avec le mot « chat ». Et c'est vrai qu'on peut trouver cette phrase répétée de nombreuses fois sur le net, donc ChatGPT l'a certainement lu un bon nombre de fois. Et donc il est très probable que pour cette entrée, il complète avec le mot « chat ». Mais il pourrait aussi donner un résultat plus surprenant, comme « yak ». Bien sûr, la phrase « la souris est mangée par le yak » n'est pas aussi courante, mais elle n'en reste pas moins correcte grammaticalement. Et pourtant, elle n'existe même pas sur Google. Autrement dit, le modèle apprend des connexions entre les mots à différents niveaux. Et après assez d'itération, il est capable de générer des textes crédibles parce qu'il s'est entraîné à produire des phrases de moins en moins impossibles. Cette phase d'entraînement est donc la plus importante, parce que c'est elle qui transforme la grande pile de données initiales en une imitation de raisonnement, et en un outil vraiment utilisable. Une fois qu'on considère que l'algorithme ne se trompe plus trop, plus trop souvent, on peut arrêter cette phase d'entraînement et on se retrouve avec notre système de boutons bien ajustés qui approxime une fonction mathématique capable de deviner le meilleur mot pour compléter une phrase, et ainsi de générer des textes. Alors si Unia comme ChatGPT, c'est que des maths. Elle a toujours raison, non ? Nope. Malgré ses semaines d'entraînement, et même s'il a parcouru des milliards de textes de référence d'un peu partout sur le web, ChatGPT est loin d'être parfait. Certes, il ne fait pas de faute d'orthographe. Mais ça ne veut pas dire qu'il pense et qu'il comprend ce qu'il écrit. Tout ce que ChatGPT fait, c'est d'enchaîner des mots comme il faut pour créer des phrases probables par rapport au jeu de données d'entraînement. Un peu plus tôt, on a dit qu'un système comme ChatGPT a pour objectif de transformer la plupart des entrées en une réponse viable. Ici, il y a deux idées clés à comprendre. D'abord, une réponse viable veut seulement dire que la machine produit des résultats qui correspondent à ceux présents dans le jeu de données de départ. Bon, ça implique par contre que, si ces données contiennent un biais quelconque, l'algorithme donnera des réponses biaisées également. Et comme un algorithme d'apprentissage machine n'a aucun moyen de percevoir le monde extérieur comme nous, la seule connaissance qu'il a de l'environnement, ce sont les données qu'on lui donne. Du coup, plus il y a d'approximations, de faits manquants et d'infos incomplètes dans ces données d'entrée, plus le modèle sera faux et inutilisable. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ces mauvaises conséquences de l'IA où un modèle de reconnaissance d'image a accusé à tort des personnes ou bien n'a pas réussi à les identifier à partir d'une photo. C'est parce que les données d'entraînement étaient biaisées ou incomplètes. Ça c'est très important, parce que ça veut dire que si on utilise l'IA aveuglément pour la prise de décision, sans comprendre ses limites et son système de devinette, on risque malheureusement de renforcer certains biais déjà présents dans nos sociétés, et d'exagérer encore plus les inégalités. C'est pour ça qu'il est crucial de savoir comment les modèles sont créés, comment ils ont été entraînés, et notamment par qui et avec quelles données, parce que ça déterminera directement la vision du monde de l'algorithme. D'autre part, le modèle marche dans la plupart des cas, mais pas tous. Ça c'est parce que, à la base, les systèmes d'IA reposent sur de l'aléatoire. Typiquement, ça fait que Chajepete donne rarement exactement le même paragraphe deux fois d'affilée. Cette variabilité vient, encore une fois, du jeu de données d'entraînement. En restant vague et ouvert à l'expérimentation, le modèle a en fait plus de chances d'obtenir des réponses passables souvent, et de matcher un maximum de références dans un maximum de cas. C'est ce qu'on appelle trouver une balance entre précision et généricité. Mais ça veut aussi dire qu'une IA comme Chajepete peut faire des erreurs, parce que cet objectif d'avoir tout le temps raison peut pousser l'algorithme à hâtivement assembler des faits erronés, ou même à prendre de mauvaises connexions qui ne sont qu'un effet secondaire du jeu d'entraînement. Et oui, parce que ne pas juste recracher une réponse apprise par cœur, c'est plus intéressant en termes de nouveautés, mais c'est aussi beaucoup plus risqué. Et devinez quoi ? Comme rien dans l'entraînement de Chajepete ne faisait référence à la notion de doute ou de vérification, l'algorithme paraîtra toujours parfaitement confiant dans ses réponses, même si elles sont complètement farfelues. Après tout, pour Chajepete, il n'y a pas de vrais et de faux. Ce n'est qu'une fonction mathématique complexe et donc elle a juste pour but de trouver le meilleur mot pour continuer le texte à partir de références et d'un contexte. Ce problème est souvent désigné comme de l'hallucination d'IA, parce que l'algorithme est en gros en train d'imaginer une idée de toute pièce et d'ensuite la présenter comme un fait avéré à côté des autres. Donc quand on utilise Chajepete, il faut toujours faire très attention à ce qu'il présente comme des faits, et ne pas se laisser tromper par la belle écriture et la grammaire parfaite. Juste parce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des erreurs plus graves. Mais du coup, pourquoi Chajepete est si efficace quand moi je l'utilise ? En fait, si on parle autant de Chajepete, c'est parce que ce n'est pas juste un modèle de génération de texte. Chajepete est un wrappeur plus évolué autour d'un modèle sous-jacent appelé GPT 3.5. En tout cas, c'est celui qui est utilisé par la version par défaut de Chajepete. Et c'est ce modèle qui devine les mots. Donc ce modèle GPT 3.5 a seulement pour but de générer des textes basés sur des probabilités. Et pris tout seul, il n'est pas si exceptionnel. Par exemple, commencer un paragraphe à propos de 1492 et de l'Amérique donnera presque toujours un petit texte à propos de la découverte du continent, même si la personne supposée derrière cette découverte n'est clairement pas la bonne. Et encore pire, par défaut, le modèle de base GPT n'a aucune notion d'un contexte de discussion avec des questions-réponses en mode chatbot. Son seul but est de continuer les textes. Donc si on entre une question dans la zone de saisie, le modèle peut essayer de répondre, mais il peut aussi juste en rajouter plein d'autres. Parce qu'il existe beaucoup d'exemples sur Internet où quelqu'un a posé un ensemble de questions complémentaires et encore une fois, GPT ne sait pas qu'il doit répondre. Du coup, pour le modèle, poser d'autres questions est une réponse tout aussi valable. Un moyen d'éviter ça qu'OpenAI a utilisé pour améliorer chat GPT, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un pré-prompt. Le pré-prompt est un petit texte que l'on ajoute avant toute interaction avec l'utilisateur pour essayer de dire au modèle comment il doit se comporter et quel est le contexte actuel. C'est pour ça que chat GPT peut faire des questions-réponses. On lui a dit d'agir comme un agent conversationnel. On lui a donné un rôle à jouer, une persona à incarner et ça ajuste ses probabilités pour qu'il produise des résultats plus pertinents. Pour chat GPT, ce pré-prompt est toujours un secret. Même s'il est assez évident qu'OpenAI le remet à jour régulièrement pour améliorer l'efficacité du modèle à mesure que le temps passe. Et qu'on sait aussi que ce pré-prompt joue pour beaucoup dans le fait que chat GPT est toujours aimable et qu'il évite ou au moins reste neutre dès qu'on évoque un sujet sensible comme la politique ou la religion. Mais ce pré-prompt n'est pas non plus une solution miracle. Une deuxième technique qui a permis d'améliorer chat GPT, c'est le fine-tuning. Le fine-tuning, c'est l'idée de prendre un modèle assez générique qui a déjà été entraîné, comme GPT 3.5, et de le ré-entraîner encore un petit peu plus pour une tâche particulière, avec des données plus spécialisées. Par exemple, dans le cas de chat GPT, des chats et des discussions. En fait, ici, OpenAI a fait du fine-tuning supervisé par des humains. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à de vraies personnes d'écrire les meilleures réponses possibles pour un tas de questions, en tout cas les meilleures réponses aux yeux de ces personnes, et qu'ils ont ensuite entraîné le modèle à produire ces nouvelles réponses plutôt que celles qu'il aurait généré par défaut. Et enfin, pour rendre chat GPT encore plus efficace, l'équipe d'OpenAI a ajouté une troisième couche d'amélioration, de l'apprentissage par renforcement avec feedback humain. Pour faire simple, le principe était de prendre un ensemble de questions, et pour chacune, demander à chat GPT de générer plusieurs réponses. Ensuite, OpenAI a demandé à des évaluateurs humains de noter à quel point ces réponses étaient exactes, intéressantes et pertinentes. Donc ici, contrairement à l'étape précédente, les humains n'avaient pas à écrire quoi que ce soit, il devait simplement comparer et classer les réponses, de la meilleure à la pire, pour chaque question. Ces infos ont ensuite été réinjectées dans le modèle, pour augmenter les chances qu'ils produisent des résultats considérés comme bons ou intéressants par les évaluateurs humains, et à l'inverse, qu'il évite de donner des résultats inutiles, inappropriés, voire même choquants. Cette troisième phase est donc un moyen d'ajouter de la censure à chat GPT, pour en faire un chat plus acceptable par tout le monde. Mais il faut garder en tête que ce rapide stage d'éthique sur commande n'est que le résultat d'évaluation par un groupe d'évaluateurs humains, avec leurs propres biais et croyances. Enfin bon, en combinant ces trois techniques, il est quand même possible d'obtenir un modèle plus puissant, plus intéressant et néanmoins plus respectueux que le modèle de fondation basique. Mais en même temps, ces améliorations après coup ne changent pas la nature profonde de l'algorithme, et elles ne peuvent pas empêcher toutes les erreurs de chat GPT. Mais chat GPT ne peut pas apprendre de ses erreurs ? Il ne peut pas évoluer et s'améliorer ? Oui et non. A grande échelle, chat GPT n'est qu'un des exemples les plus récents des grands modèles de langage, ou LLM. Et son modèle de génération de texte sous-jacent, GPT 3.5, est une nouvelle version des algorithmes GPT précédents. Avec chaque génération, OpenAI a augmenté la taille du modèle, en augmentant le nombre de poids ajustable à l'intérieur, et en donnant encore plus de données d'entraînement au modèle, pour essayer d'étendre sa connaissance du monde. Donc en ce sens, on pourrait dire que les grands modèles de langage au global évoluent et s'améliorent. Mais la version particulière de chat GPT qui a été publiée en novembre 2022, et qui est basée sur GPT 3.5, ne peut pas évoluer et changer. Parce que malgré tout le vocabulaire qu'on met en avant pour nous faire croire que l'intelligence artificielle ressemble à la nôtre, il y a une différence fondamentale entre un algorithme d'apprentissage machine et notre cerveau. Ils n'ont pas de plasticité cérébrale. Une fois qu'on a arrêté l'entraînement, le modèle est comme une photo fixe d'un réseau de neurones. Ses poids, ses connexions et ses probabilités sont gravés dans le marbre. Et comme le modèle n'a pas de sens pour interagir avec l'extérieur, et que sa vision du monde est totalement déterminée par ses données d'entraînement, elle travaille en gros en vase clos. C'est pour ça que si on demande à chat GPT de nous lister les films disponibles au ciné près de chez nous, il va nous dire qu'il n'a pas accès au vrai monde, et plutôt nous conseiller d'aller consulter un site web pour obtenir l'info par nous-mêmes. Mais il y a des cas plus insidieux où on peut croire que le chat GPT nous donne une vraie info, alors qu'en fait il se contente d'halluciner quelque chose qui a peu, voire pas de lien avec la réalité. Un exemple célèbre, c'est si au cours d'une conversation, on demande à l'algorithme de nous donner des références d'articles scientifiques. Parce que cette fois, au lieu de nous dire d'aller chercher par nous-mêmes, chat GPT préfère généralement inventer des sources totalement fausses, qui ont l'air vraies, mais qui n'existent absolument pas. Donc une fois rendu public, chat GPT ne peut pas apprendre en continu et s'améliorer petit à petit. Il ne peut pas évoluer comme un cerveau humain, se réadapter aux évènements extérieurs, et être conscient des dernières nouvelles. Toutes les erreurs ou approximations qui étaient dans ces données d'entraînement resteront jusqu'à ce que quelqu'un décide d'entraîner et de publier une nouvelle version. Car sous toutes ces jolies fonctionnalités de chatbot, et même si pas mal de startups créent désormais des outils révolutionnaires basés sur cette IA, Chat GPT n'en reste pas moins une simple grosse fonction mathématique qui essaie de deviner le bon mot. Et sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelques trucs sur chat GPT, et peut-être répondu à quelques-unes de vos questions. Si ça vous intéresse, n'oubliez pas que cet article est disponible en version texte en anglais. Et voilà aussi quelques références en plus pour pousser un peu plus loin et en apprendre plus sur chat GPT et son impact sur nos sociétés. Au passage, j'en profite aussi pour vous dire un immense merci. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et je trouve ça juste incroyable de pouvoir partager mes passions avec autant de gens. D'ailleurs, si vous aimez la tech, le game dev, l'IA ou même la 3D, j'ai pas mal de trucs prévus pour les mois à venir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, et à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour rester au courant des dernières actus. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, et à bientôt.